La réunion c'est une terre de cueillette parce que déjà il y en a dans les jardins, il y en a dans les endroits un peu abandonnés et puis surtout il y en a dans la forêt. Il y a des plantes qu'on va planter et il y a des plantes qui vont être spontanées, qui vont venir dans le jardin parce qu'elles ont décidé. Et en général ce sont ces plantes là qu'on appelle les mauvaises herbes et qu'ici on va appeler des bonnes herbes. Donc c'est une plante qui est très à la mode. C'est à dire que depuis deux ou trois ans tout le monde veut avoir son pied d'atoumo dans le jardin. On va les trouver en bord de chemin, au bord des ravines et ça fait des touffes énormes et on peut les utiliser séchées aussi en fer comme du thé. Et donc c'est une plante de la famille des gingembre qui donne des fleurs comme une orchidée. Et donc là dans cette plante on va utiliser les feuilles et les fleurs. Et on va l'utiliser en comestibles par exemple les fleurs moi je les mets dans le riz. Et mon riz a un parfum de girofle très très parfumé. Alors là on a une toute petite plante qui est sauvage, fait partie des mauvaises herbes. Et donc c'est ce qu'on appelle le petit tamarin. Donc les feuilles ressemblent au tamarin. On la reconnaît parce qu'en dessous général elle est très jeune. Il y a des petites boules. Alors ça c'est une plante qui est excellente pour le digestif. Et c'est une sorte d'antibiotique naturel. C'est à dire par exemple quand quelqu'un a des problèmes de diarrhée et tout ça. On fait des tisanes avec ça. Mais on peut l'utiliser aussi quand on a eu une soirée bien arrosée. C'est à dire qu'on prend carrément toute la plante. Là on l'arrache. On prend aussi bien les racines que les tiges et que les feuilles. Là celui-ci il est rouge. Donc c'est le petit tamarin rouge. Et il y en a dont les tiges sont blanches. C'est le petit tamarin blanc. Mais quand c'est rouge ça veut dire que c'est plus puissant. Dès que c'est une couleur plus forte, la vertu est plus puissante. Alors là on a une autre plante à côté. On s'aperçoit que souvent elles ne sont pas toutes seules les plantes sauvages, médicinales. Alors là on a une plante qu'à La Réunion on appelle le paillataire. Mais en vérité ce n'est pas du tout du paillataire. Cette plante en vérité ça s'appelle l'amarante. Donc l'amarante c'est une plante qui vient de l'Amérique du Sud et qu'on utilise en brede. Donc qui est comestible et qu'on peut utiliser aussi en tisane. Et qui a énormément de vertu. Il y a carrément une page de vertu quand on cherche les vertus de l'amarante. Donc ce qui est très intéressant, nous on ne mange que les feuilles, mais on peut manger les graines. Et les graines c'est comme se manger de la viande végétale. Donc l'idée c'est par exemple on mange de l'amarante, donc ça nous soigne et en même temps ça nous nourrit. Et ça nous nourrit bien. Donc là on en a une. Alors donc je ne la touche pas parce que dès que je vais la toucher les feuilles vont se refermer. Donc on l'appelle la sensitive. Donc c'est une plante qui est, comme elle est très sensible, elle va soigner les gens sensibles. On peut même en faire des petits oreillers pour les enfants qui sont nerveux. Et cet oreiller-là sur lequel ils vont mettre leur tête, et bien va les apaiser et leur faire avoir un sommeil tranquille. C'est une plante pour qu'elle s'installe quelque part, ça veut dire qu'elle a voyagé, elle a choisi cet endroit-là, et elle est en pleine harmonie avec cet endroit. Et donc si on la reconnaît, on reconnaît sa vertu et on l'utilise, et bien elle va vous apporter bien plus que n'importe quelle plante cultivée. Donc moi je suis complètement fan des plantes sauvages. Merci. 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 Merci.